les filles vous êtes où ça marche pas à s'il y avait elle qui arrive cliquez sur le bouton rouge et aurélie attend aurélie attend je regarde dans le backstage aurélie tu es là ah oui elle est là elle est là elle est là ouf j'allais dire coucou ça va bien super t-shirt dix mois bon vous avez joué la bataille navale mais ouais il est il est fort l'ordinateur et ok bon écoutez il me reste deux minutes je vais juste regarder du coup sur le dashboard qui sait à yawar je regarde juste le top 10 à le top 10 il est chaud c'est à c'est dans les mille et neuf cent points yawar qu'on est en train de prendre le lead donc ouais 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 moi j'ai honnêtement j'ai jamais trop joué à la bataille navale quand j'étais petit j'y jouais quand j'étais allé chez les copains qui avaient le jeu mais moi même je l'avais pas voilà vous êtes prête ouais ouais cool alors attend on m'a conseillé ou à seb pense à écrire le programme sur un papier au lieu de chaque fois c'est vrai alors moi je sais ce qui se passe maintenant et sur la scène 2 je pense que son il est prêt si tu peux me donner un signe il va y avoir code reddit workspace sur la scène 2 scène 1 c'est parti pour le créer votre plugin cube voilà moi je dis cube au moins il n'y a pas d'embrouille entre cube couvernetis au coup de ctl ok ah il y a katia qui arrivait sur la scène cool cool katia bon c'est super les filles bonne chance et on se retrouve tout à l'heure à la fin du talk ok je partage alors là et les slides voilà c'est bon à temps presque ouais nickel mais bon et bien tout d'abord merci à dave nation d'aide de nous accueillir pour ce track alors juste pour commencer je vais mettre un petit peu de contexte cette présentation on l'a fait pour la première fois lors des halloween des speakers donc on y fera certainement référence durant ce talk donc aujourd'hui bienvenue on va vous parler de plug in kubernetes alors je m'appelle corélie vache je suis cloud engineer et c'est vrai c'est c'est un club je suis gdo donc c'est google le port expertes dans les technologies du cloud j'organise des conférences limit up très dans les styles dans des associations de femmes dans la tech je rédige des articles je suis speaker sketch noteurs et j'aime le rétro gaming alors moi je suis gaëlle à casse je suis sre aussi chez stack lab je suis aussi co-organisatrice du cncf nantes meet up donc à nantes et j'écris aussi quelques articles techniques et puis je suis une passionnée de cloud et je fais des reviews des super sketch notes d'aurélie alors aujourd'hui pourquoi on va vous parler de plug in de plug in kubernetes parce qu'en fait aurélie et moi on est super fan de kubectl de cette cial aïe qui est vraiment top on va vous montrer qu'il est super simple de l'étendre tout en créant rapidement un plugin et puis bien surtout de le partager au monde entier donc cette session va être composé de deux slides mais aussi il y aura de la démo et puis bien entendu des sites sont partagés à la fin commençons par le commencement et parlons de q contre alors petit disclaimer chaque personne dans ce monde à sa propre une façon de prononcer la fille c'est l'aïe ou c'est elle coup que telle coup contrôle ne vous prenez pas la tête et le plus important est de l'utiliser j'ai été elle est une si elle aille un outil en ligne de commande qui va permettre d'interagir avec la pays serveur d'un cluster kubernetes c'est une commande très logique il vous suffit de penser ou de dire à haute voix ce que vous voulez et vous vous apercevrez que vous taperez les commandes de manière instinctive par exemple si on veut lister les pods d'un namespace alors qu'on va taper que contrôle des pods moyennes minespace et si on veut ce qu'il est un déploiement à 5 mais pika on va taper contrôle ce qu'elle déploie ma déploie mais moins et pika égal à 5 get delete describe blog la commande que contrôle est très pratique bon c'est cool mais là on est quand on est en juin enfin les bof les gros nuages tout le monde est pas grave donc du coup on est en juin et ça manque de soleil de parasols de palmiers et de soleil et de soleil et de soleil de soleil oui plus trop là et donc comment on fait pour rajouter du soleil des palmiers etc dans ma liste de pod et bien c'est super simple on va pouvoir utiliser des plugins cube ctl alors je sais pas si de votre côté vous avez déjà voulu améliorer cette cli cube ctl en faisant des pr c'est très fastidieux et très long puisque en fait c'est complètement lié au cycle des releases de kubernetes donc on peut avoir plusieurs mois entre une version alpha et la version stable donc ça peut être compliqué donc bah qu'est ce qu'on fait on se tourne vers plein d'outils il y en a plein si on regarde du côté des logs par exemple on a du qtl on a du ktl on a du stern même si mon petit chouchou reste stern voilà c'est difficile de forcément trouver celui qui va vous correspondre le plus puisque ils implémentent tous un problème particulier mais d'une façon différente et parmi tous ces outils il faut pouvoir se retrouver entre le naming cas sort qu'est ce qu'on va trier voilà ils sont pas forcément tous compréhensibles et une fois qu'on les a trouvés on les installe alors pour les installer ben on a plein de façons kpt get des fois faut faire un juste un git clone c'est pas très homogène tout ça et puis ben aussi il faut savoir qu'ils existent généralement on l'apprend souvent autour d'une machine à café et c'est pour vous dire que peut-être qu'en 2020 je suis passé à côté de de quelques outils donc voilà mais heureusement kubernetes est un monde complètement extensible comme d'ailleurs l'a montré christophe juste avant nous avec des crd on peut étendre toute la partie network la partie storage la partie même runtime nous aujourd'hui on va s'intéresser plus à la partie cia et cube ctl avec les plugins alors pourquoi faire des plugins et bien tout simplement pour améliorer votre productivité si je vous donne un exemple type par regardez le contenu d'un secret dans kubernetes ben voilà on va taper une belle commande à rallonge avec un cube ctl get my secret pipe gq pour targeter le clé value des valeurs de votre secret puis ensuite faire un pipe base des codes 64 déjà c'est très long de le dire eh bien du coup avec un plugin en seulement trois petits mots ça sera beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus rapide surtout quand on a à le faire plusieurs fois dans la journée ça peut être rébarbatif un plugin on peut le faire avec plusieurs langages à partir du moment où vous pouvez créer une ciel aille avec donc ça peut être en go en rust en python en bash ou en quarkus comment ça marche la création d'un plugin eh bien on va suivre la recette de notre super petit gauphère qui est trop 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 mignon alors premièrement qu'est ce qu'il nous dit il nous dit de créer un fichier qui doit s'appeler cube ctl tiré my plugin ou my plugin ce sera le nom de votre plugin ça c'est vraiment très important ensuite il faudra le rendre exécutable via un chmod par exemple et ensuite pour qu'il soit exécutable pour qu'il pardon pour qu'il soit exécutable depuis n'importe où dans votre environnement il vous faudra le mettre dans votre envpass et puis c'est là que la magie opère il suffira juste de rené cube ctl espace my plugin et votre plugin se mettra à tourner comme par magie mais ça c'était la théorie exactement après la théorie on va passer à pratique on va créer en life notre super plugin alors que voulons nous nous voulons afficher des émojis de saison dans les résultats de la commande contrôle get encodant un plugin facile et simple à réaliser et un bash donc très bleu de blabla comme on est un petit peu beaucoup de taré ramus ouais 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 et qu'on veut du soleil pour vous beaucoup de soleil on va créer le plugin en live donc est ce que je peux bah là en fait j'ai je peux pas faire le screen share ah si voilà tu peux il est trop fort alors dites moi si vous voyez un petit écran tu vois tout c'est bon alors oui on voit ton écran merci alors si on suit la recette de notre petit gopheur on va commencer par créer un script un fichier qui s'appelle ctrl- avec le nom de notre plugin ce sera le plugin c'est un on peut le créer avec avec vieille ou bien avec un outil simple rapide pratique on a créé notre fichier ensuite si on veut exécuter notre petit fichier et ben ça marche pas parce que comme on l'a vu on doit rajouter la permission d'exécution avec ch mode plus x on ajoute la permission d'exécution sur notre script ouf on reteste cette fois ci c'est bon il est exécutable ça nous va commencer par écrire notre plugin on lui dit quoi je veux écrire un script un plugin en bâche ben voilà d'une bâche ça c'est fait donc ok on peut le coder avec vieille mais on peut également un codé avec visual studio code hop c'est par ici donc première étape première étape va être de définir notre liste d'émojis on est quand on est en juin donc ça va être cette liste là qui va être appelé et qui va être définie donc et j'enregistre deuxième étape on va sélectionner notre émoji aléatoire donc pour cela on utilise random qui génère un entier aléatoire de 0 à 32 767 on fait un modulo sur la taille de notre liste d'émojis et on utilise ce résultat comme index sur la liste d'émojis on va essayer on voir si ça marche quand même donc oui et au bord et c'est une écho de sective mochi on vient à gauche on fait un petit on exécute notre script et est-ce que ça marche et voilà dix soleils et a vu on a travaillé avant 5 gros soleil palmier nickel hein a vu oui nickel donc jusqu'ici on a au moins un émoji aléatoire étape 2 étape 3 alors personnellement ce que j'aime quand j'utilise une CLI donc un outil sur une boîte de commande ou bien un outil j'aime savoir c'est quoi l'outil qu'est ce qui fait et comment m'en servir donc on va utiliser cette boîte pratique aujourd'hui on va définir un message d'aide un usage qui va expliquer à quoi il sert le plugin c'est quoi et comment l'utiliser donc ce message d'aide sera sera appliquant dans trois cas différents si on appelle le plugin sans argument sans rien avec l'option h et avec l'option mon help allez on est fou on le teste si on l'appelle sans rien on a bien notre message d'usage message d'aide moi ça marche aussi et moi mon help ça marche aussi et jusqu'ici on est bon et là la dernière étape déjà ouais déjà déjà la dernière étape en fait pour cette application là on n'a pas besoin de coder un script en 300 il une de code en fait donc on va suivre le principe du kiss donc keep it simple stupid on va créer bas une application simple et rapide donc l'intelligence de notre script et c'est une seule on va la décortiquer ah ouais c'est qu'une ligne voilà décortiquer tranquillement on commence par exécuter la commande tu contrôles get on lui passe en paramètre les arguments de notre script de notre plugin et pour chaque ligne de résultat au début de la ligne on rajoute notre érogé aléatoire excepté pour les lignes commençant par un name et les lignes vides grâce au petit chapeau ligne et vides allez se l'en fout est-ce que j'ai bien souviens on va l'exécuter donc là ça doit pas changer le comportement on vérifie qu'il n'y a aucune régression et maintenant on va essayer d'afficher notre liste de pods avec des émojis on le monte tambour et ça marche un pod je les pod les déployent et ça fonctionne on a bien l'optica c'est en aléatoire en plus bon c'est cool mais comment je fais pour vraiment les ajouter dans ma commande tu contrôles moi bah souviens toi la super recette de ton petit gopheur troisième étape il faut que tu le mettes dans ton passe oui dans ton passe et à chaque fois franchement à chaque fois je j'oublie à chaque fois cette étape ah bah oui je te jure donc du coup on copie notre petit plugin on le met dans le passe et maintenant on va essayer allez on essaye qui contrôle si donc je peux contrôler six zones le nombre du plugin et pour d'aller au pod ça marchera mais c'est plus suffisite est-ce que ça fonctionne et ouais du coup donc nickel on a bien un affichage des pods et des donc revenons à nos moutons je vais essayer d'arrêter le partage c'est ça marche ouais je reprends la main 8 8 8 8 8 go c'est bon ça arrive ça arrive nickel il ya un petit temps de l'attention ok donc c'est trop trop top et comment fait maintenant pour partager le super plugin au monde entier eh ben il suffit d'utiliser crew donc crew qu'est ce que c'est donc crew c'est un projet open source et en fait c'est tout simplement un package manager c'est le brou du cube ctl ou la pt get comme vous voulez de cube ctl alors pourquoi l'intérêt d'utiliser crew sur le du point de vue des utilisateurs ça rend beaucoup plus simple la recherche l'installation et la mise à jour de ces outils de ces plugins et du point de vue développeurs ça leur facilite la visibilité de leurs plugins et en plus de ça ce qui est pas mal c'est que ça leur permet de pouvoir le distribuer pour du multi plateforme donc pour du windows linux ou du mac os et ça c'est vraiment intéressant comment on interagit avec crew donc après l'avoir installé il suffit de l'utiliser en renant cube ctl espace crew et ensuite toutes les options qui viennent avec après j'ai affiché ici le help on voit toute la liste on va pas tous les parcourir je vous rassure on va simplement faire ce qu'aurélie et moi on utilise le plus souvent juste une petite remarque quand on parle de plugins en fait si on regarde bien la commande cube ctl espace crew vous souvenez quand on run un plugin cube ctl espace le nom de votre plugin crew en fait c'est un plugin cube ctl donc première commande qu'on utilise une fois qu'on a installé généralement c'est cube ctl crew search ça va vous permettre de lister tous les plugins qui existent dans le catalogue par défaut de crew ce qu'on appelle l'index de crew ensuite si vous voulez lister tous les plugins qui sont sur en local chez vous et si faire un cube ctl crew list ça vous donnera toutes les versions en cours et si vous voulez installer votre plugin il suffit de faire un cube ctl crew installe et le nom du plugin que vous avez trouvé par exemple via la commande search si votre plugin n'existe pas dans l'index par défaut de crew vous pouvez quand même l'installer s'il se trouve en local donc si vous l'archive de votre plugin se trouve en local vous faites un cube ctl crew installe tiret tiret manifeste votre manifeste yaml vous inquiétez pas le yaml je vous l'explique plus tard ce manifeste et ensuite vous indiquez juste l'archive là où se trouve votre archive en local et si vous l'avez pas en local mais par exemple sur un repository vous faites la même chose cube ctl crew installe et tiret tiret manifeste l'url de votre manifeste qui se trouve sur votre repository alors ces deux dernières commandes elles sont super intéressantes surtout quand vous êtes en phase de développement de votre plugin ça vous permet de tester l'installation déjà depuis votre archive local et aussi une fois que vous l'avez mis sur votre repo votre repository avant de le soumettre ça permet de tester si l'installation fonctionne bien sur toutes les plateformes par exemple donc maintenant qu'est ce qu'on veut une fois qu'on a créé notre plugin ce qu'on va vouloir c'est de le publier donc on a développé un super plugin qui affiche des soleils et des palmiers ensuite on va créer une release donc via github par exemple et on va écrire ce qu'on appelle le manifeste de crew le plugin manifeste et en dernière étape une fois qu'on aura fait tout ça il suffira juste de faire une pull request sur le repo de l'index de coups alors regardons plus près le manifeste du yaml et oui et oui alors pour respecter comme les standards de kubernetes les ressources standard qui sont du yaml on va rester bas sur du bon vieux yaml alors ce manifeste il va contenir toutes les informations concernant votre plugin l'installation comment le télécharger où il se trouve le nom voilà c'est la carte d'identité de votre plugin donc comme je l'ai dit c'est un objet kubernetes donc on va retrouver les métas de base donc on a créé ici on lui a donné le nom de season ensuite on va retrouver la partie spec qui va indiquer bah voilà toutes les spécificités la description la version du plugin là où il se trouve et ensuite la partie plateforme c'est à cet endroit là qu'on va pouvoir définir un peu comment on l'installe en fonction de la plateforme donc nous on le propose le kubectl season il va être proposé pour mac et linux ensuite il va falloir indiquer l'uri de là où se trouve votre archive alors attention crew accepte uniquement les targz et les points zip ensuite c'est aussi important il faut que votre archive soit accessible publiquement et ensuite vous donner le chat 256 et puis le plus important le binaire donc là où se trouve votre binaire ici on a kubectl season le pass et quand on parle de notre binaire kubectl season comme on manque de soleil qui on voit arriver un petit gopher trop mignon et en plus il vient nous faire un petit château de sable ça c'est vraiment cool revenons à nos moutons donc on a créé notre manifeste on a donné toutes les infos il est sur le repository d'aurélie maintenant on fait la poll request donc comme au début de taul je vous ai expliqué que la première fois qu'on avait fait notre plugin c'était à l'époque d'halloween on avait créé un plugin kubectl halloween il affichait des petites citrouilles des petites sorcières donc on a testé le fait de soumettre ce plugin sur l'index de croûts malheureusement il n'a pas été accepté parce que il n'avait pas vocation à améliorer la productivité je ne comprends pas pourquoi donc voilà faut savoir que les plugins quand même l'intérêt c'est d'augmenter la productivité donc si c'est pas le cas généralement voilà c'est pas forcément accepté néanmoins on nous a donné une option intéressante qui est d'utiliser des index custom et ça c'est vraiment sympa et c'était tout nouveau à l'époque au mois de novembre l'année dernière donc ça vous permet de partager vos plugins plutôt en interne par exemple à une de vos équipes ou en interne dans votre boîte donc pour ce faire du coup comme on est arrivé on a créé le nôtre donc il est disponible sur le github d'aurélie donc pour l'installer une fois que vous avez installé croûts et vous pouvez le rajouter en faisant un cube ctl croûts index add donc vous donner le nom de scrali et ensuite vous donnez juste le lien de là où se trouve l'index de croûts et ensuite quand vous allez vouloir lister tous vos index vous verrez celui de scrali à côté de celui par défaut et ensuite si vous faites un croûts search scrali et ben vous verrez la liste de nos plugins donc il y aura le halloween et le dernier le season et puis ben pour l'installer il suffit de rené le croûts installe le scrali season et le tour est joué alors bien sûr quand on installe des plugins il faut le mettre à jour bah il ya la commande cube ctl croûts update qui vous permet de de mettre à jour en fait les index donc d'avoir les dernières versions des index ensuite ben pour mettre à jour vos plugins via du upgrade et soit le prêt de votre plugin en particulier donc ça c'est vraiment la partie comment on interagit avec croûts on utilise beaucoup de plugins aurélie et moi on a décidé de vous en proposer quelques uns qui sont vraiment très utiles donc l'un des premiers que j'utilise bien enfin systématiquement ouais bien une ou deux fois par jour ça dépend des jours mais c'est le view secret je vous expliquais que c'était fastidieux de voir le contenu d'un d'une ressource secret dans kubernetes et ben via view secret ça va vous afficher directement le secret avec le base des codes 64 sans la commande à rallonge donc ça c'est super pratique de la même manière vous avez le view certes qui va vous donner toutes les informations sur un certificat la version la validité lui sur et en plus il a été développé par un ami d'aurélie et il ya le vieux utilisation ça c'est pratique aussi quand vous avez besoin de devoir tout de suite immédiatement l'utilisation de vos ressources sur votre cluster la mémoire lcpu par exemple voilà ça vous permet ça vous évite d'aller forcément d'aller creuser dans du graphon a tout ça donc voilà en une commande vous avez toutes les infos qu'il vous faut par rapport à votre name space ou autre et ça c'est pratique et ensuite le petit plugin sympa qui est nid qui vous permet via un pipe en fait en à la fin d'une commande quand vous visualisez le contenu ça vous enlève tous les champs un peu ajouté par la pays de kubernetes vous savez lui il dit la date de créa de la ressource enfin voilà et ça vous permet de récupérer le yaml propre clean et et si vous voulez par exemple recopier notre ressource c'est plutôt sympa terminons ce talk par les bonnes pratiques le limite des plugins est important n'est pas possible de créer des plugins ayant le même nom que des commandes coupes contrôles existantes mais même si vous le faites elles prendront le pas donc dans le dosat choisissez un nom explicite qui va vraiment expliquer ce que votre plugin va faire par exemple contrôle service on ne sait pas vraiment ce que ce plugin là il va réaliser donc mon contrôle open qu'est ce qui va nous ouvrir des portes c'est un nouveau boîte honnêtement on ne sait pas mais par contre tu peux le troll open service là d'entrée de jeu on va voir que ce plugin va va ouvrir un service et ça on achète comme on l'a vu il est possible de créer un plugin dans plusieurs langages on l'a vu bas en bash en rust en python un quartus mais la bonne pratique niaque 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 c'est de le coder en go pourquoi alors oui gaël je sais que les coffeurs sont très très mignon oui ils sont trop trop mignons oui mais désolé ce n'est pas le principal argument avant non bah non ah moi je croyais que c'était du go est un langage de prédirection pour les applications vous dites comme natif et de qu'un test est simplement et rapidement on peut créer générer un binaire exécutable en go en quelques minutes les séries sur les cakes enfin sur le go du coup il est accompagné de librairie très pratique plutôt que de faire les paires à la mano sur l'index de crew à chaque mise à jour de votre plugin il y a crew release bot et go releaser permet de créer pour vous les lisent sur pithub et il crée également les targz le point zip et le s ha 256 donc du coup toutes les informations que l'on doit remplir mettre dans le fameux manifeste yaml c'est go releaser qui va aller créer et générer pour vous et du coup la bonne pratique c'est dans votre chaîne de ci cd dans des guides de baction par exemple d'avoir on stage avec go releaser et un autre avec crew release bot c'est vraiment très pratique il ya une autre bonne pratique aussi si des fois c'est difficile de comprendre tout ce monde kubernetes d'ailleurs il ya eu un tweet qui est passé justement où quelqu'un demandait qui pourrait m'expliquer super facilement eh ben il ya les sketch notes d'aurélie avec tous les petits dessins il ya même des pokéballs à part de docker de kubernetes de pod enfin voilà et franchement visuellement c'est hyper intéressant c'est beaucoup plus facile à comprendre c'est presque une bible à avoir en fait oui je crois d'avoir bah si si c'est vraiment si si c'est toujours toujours bien de l'avoir et il n'y a pas que aussi l'écrit il ya aussi des vidéos tous les dimanches une petite vidéo de deux minutes trois minutes des fois qui vous explique un concept de kubernetes et expliquer mais super simplement en plus et ça c'est vraiment génial merci aurélie d'ailleurs pour tout ce travail que tu fais parce que je sais combien de combien de temps ça peut te prendre tout ça de faire ça tu peux pour conclure ben voilà on voit que c'est quand même assez simple de pouvoir étendre cette CLI finalement kubectl tout en créant des plugins et puis ben également de les partager facilement avec crew et et puis aussi depuis peu de temps maintenant de pouvoir le partager plus en équipe restreinte via des custom index en fait que vous pouvez héberger par vous même et ça c'est plutôt pratique surtout quand on travaille des voix dans des boîtes avec vraiment des grosses équipes enfin plein de grosses équipes distribuées voilà ça peut vraiment vraiment être pratique merci beaucoup merci merci alors on adore les feedbacks coucou alors il y a eu pas mal de discussions je sais pas s'il ya trop de questions je veux regarder un petit peu mais il ya pas mal de discussions sur le sujet ça ça c'est un petit peu bâché sur le bâche voilà il ya une bâche 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 ça fait partie du jeu ça parlait de de paipé les des commandes je crois ouais c'était à julien il ya christophe qui a mentionné j'ai bang jj bang si le dis en anglais jj c'est j et j c'est j pour c'est facile pour nous les français a cette été bon j'ai ben j'ai ben qui permet de script et un peu en java moi j'adore c'est un projet que j'adore et on peut faire des plugins j'avais j'avais fait un talk là si j'avais créé mon plugin encore plus en utilisant j'ai bang voilà donc alors qu'est ce qu'il ya tout 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 à part célébrer chaque fois ce sont par la discussion est-ce qu'il ya des questions ah oui il ya rien qu'il ya un personnage il ressemble à celui de trafic et en fait c'est un gosseur du coup mais personnalisé du coup et pour ça après vous n'avez que des bons feedbacks donc c'est cool je peux vous je peux tous vous dire c'est bien trop les lebach oui mais en effet ça passe bien aussi c'est parce que tu en avais fait un plugin de quarkus avec marquis ouais 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 quarkus avec quarkus c'est justement et comme ils disent vincent tu peux ce que tu peux faire c'est que tu peux le compiler en natif avec grave et m et du coup tu as un plugin bas su pas pas super petit pour l'instant pour être honnête mais super rapide super rapide ça oui sur la taille et encore il ya encore des trucs à faire mais est ce qui super moi ce que j'aimais quarkus je connais jamais et surtout il ya une super librairie de fabricate pour un client kubernetes qui est vraiment génial et qui permet de que je connais bien moi déjà qu'un calais pas ternes bien de builder et tout est assez c'est presque plus facile d'écrire ça comment ça commande enchaîné que qu'une commande de cube quasiment donc du coup tu peux faire des trucs assez sympa et j'adorais j'adorais le petit gauffeur qui fait son château de sable c'est vrai que c'est son château de sable et du coup à un moment on a dit la cerise sur le gâteau vous pourrez dire la cerise sur le château de sable que la cerise sur le gopher la cerise sur le gopher ouais est ce que donc bah si vous avez des films feedback en fait j'ai tellement et jt pops qu'on on aime en fait donc les a donc et lire et c'est très intéressant en fait très enrichissant donc sur twitter sur linkedin là où dans le lien que gaël a coup copier coller et on va vous copier coller également du coup le lien des styles comme le mac moi il il y en pls jeu voilà c'est dans quoi ça c'est d'un top chef non oui ce serait cool c'est un top coder avec un moment oui ce serait moi l'animateur voilà et il ya vincent qui dit que ça m'a fait ma journée et puis un écrou ça dépend toujours bravo nicolas il y a une demande d'autorisation sur le lien aurait dit faudrait il n'est pas public attendez alors tous les utilisateurs disposant du lien aillé et sur les plugins est ce que vous avez vous avez un peu mentionné quelques plugins existants connu à d'ailleurs je sais pas quelqu'un qui a mentionné deux oui capacity et images oui ressources qu'à sa capacité et images alors les capacités j'arrive à imaginer ce que ça fait j'imagine images je sais pas c'est peut-être pour dire quelle image à cet envoi peut-être l'image je sais pas est-ce que vous avez fait des plugins déjà vraiment super spécifique pour votre taf pour votre projet dans lequel vous travaillez vous bossiez par exemple ouais moi j'en avais fait un juste qui permettait de de se connecter et de rené une requête de rené des requêtes sql vite fait en fait la base de données elle était jamais elle n'était pas exposé il fallait toujours passer par un service exposé le service enfin bon c'était compliqué pour les devs et du coup j'avais créé juste un plugin qui permettait de ben voilà en lançant le plugin et à la suite on suffisait d'exécuter une requête et c'est en fait ça facilité juste la connexion à sauter des étapes et ça c'était pratique ouais 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 j'imagine et toi aurélie c'est arrivé de faire des plugins vraiment spécifique pour un pour un projet sur lequel c'était ou en fait non ce que va pour moi en fait pas t'en a on va dire trois que j'utilise on va dire toutes les semaines ouais le jeu secret ouais nitte mais lui-même nitt 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 nittquant le magnifique et les efforts également parce que ça t'évite une longue commande de 48 lettres à mes gods et c'est simple c'est pratique et comme tes collègues en fait de ton regarde en train de tu as tapé c'est ah mais comment tu fais bah j'utilise c'est ça tu vois et tout le monde en fait utilisez les et surtout si vous avez donc du coup des besoins on va dire spécifiques n'hésitez pas du coup à entrer que voilà parce qu'on a changé encore plus et car un petit ton et en rost en rost ah ouais je sais pas si françois si tu es là il y avait un qui a mentionné clôture et et ouais ouais moi alors moi je suis un lanceur de paillettes a donc j'utilise que cube ns c'est le seul dont j'ai vraiment besoin ns ctx ouais 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 je m'embête même pas le ctx en fait moi j'ai toujours du open shift et je suis juste un oc login dans le cluster que je veux change de contexte parce que j'ai la flamme voilà et et moi ouais ouais pour les plugins je me suis surtout amusé avec et le seul un peu sérieux que j'ai vraiment commencé à faire c'est il s'est situé à istio c'est pouvoir envoyer du chaos sur tes services de la ligne de commande gens tu fais cube ctl time out le nom de ton service et le nombre de secondes de time out que tu veux ça ça va créer ça va appliquer une ressource injecté du du time out ou du ou du erreur donc voilà c'était pour pour le plaisir que j'avais fait et un autre c'est pour ah oui pour c'était les pour c'était les limites les limites et les ressources directement parce que tu peux pas tu peux pas non t'as pas dans le vanilla tu peux pas faire un club titiel à part changer un patch tu peux pas dire cette limite cpu ou faut faire le patch donc là j'avais fini comment aussi tu pouvais où tu pouvais directement a dit édité un changer les ressources donc donc voilà 39 attire moi ouais je regarde j'ai vu qu'il y avait laurent et alain ils sont là donc si vous voulez attendez regardez voilà coupé l'oeuf et on va emmener alain et laurent si vous voulez bien venir on peut discuter on peut papoter quelques minutes tous ensemble et je crois qu'il ya une question je sais pas si tu as une chaîne gaël youtube non 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 mes enfants ont leur chaîne mais moi non pas encore oui 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 oui